Dr. Fatoum Lakhdari, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors la sécurité alimentaire, un enjeu stratégique, une question qui a été au centre d'intérêt du sommet de la Ligue arabe, qui a adopté en ce sens plusieurs résolutions, une mutualisation des actions communes. C'est devenu aujourd'hui une obligation pour le monde arabe, puisque le monde évolue aujourd'hui en bloc. Madame Lakhdari ? Oui, surtout en ce moment, plus qu'en tout autre moment, auparavant, cette question de la sécurité alimentaire revêt un caractère stratégique. Je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes contraints à fédérer nos forces, nos potentialités pour arriver à assurer cette sécurité alimentaire. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des pays comme l'Algérie qui l'assure, moyennant certaines positions. Mais vu les défis que l'on a aujourd'hui, les changements au niveau des marchés mondiaux, les défis climatiques nous obligent à fédérer nos forces, d'autant plus que nous avons, je dirais, des caractéristiques communes dans cette région du monde. Les risques sont majeurs, d'abord sur le plan géopolitique et également climatique, avec cette question des changements climatiques. Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas raisonner une stratégie de développement en général économique intégrant la sécurité alimentaire sans avoir une démarche intégrée, à la fois sur le plan, je dirais, socio-économique, prendre toutes nos activités de développement économique, en leur intégrant à la fois les défis, je dirais, géopolitiques, mais aussi les défis écologiques qui sont aujourd'hui de plus en plus marqués. Et aujourd'hui, la question des changements climatiques, bien sûr, ces risques frappent la planète, mais notre région est particulièrement frappée. Elle est d'ailleurs marquée par une aridité extrême des sécheresses qui sévissent. Ce qui dit sécheresse, ce qui dit réduction de la ressource hydrique. Ce qui dit réduction de la ressource hydrique, c'est réduction des productions agricoles et par conséquent des impacts sur la sécurité alimentaire. Mais pour procéder, bien sûr, à une démarche commune, il faut d'abord évaluer les avantages comparatifs entre les États arabes, puisque déjà, il y a un savoir-faire, c'est des pays agricoles par excellence, il y a la proximité, il y a les ressources, la culture, la langue. Cela va faciliter, justement, Mme Lardari, le montage d'une stratégie commune pour faire face, bien sûr, à cette question de la sécurité alimentaire. D'ailleurs, si on veut arriver vraiment à fédérer nos potentialités, qu'elles soient naturelles, humaines, nous pouvons vraiment faire des progrès sur le plan de la sécurité alimentaire dans l'ensemble du bloc arabe. C'est vrai qu'il y a des pays, peut-être, qui ont des potentialités en matière d'eau, d'autres qui ont des potentialités... Egypte avec le Nil ? Oui, d'autres qui ont des potentialités en matière de ressources humaines et de compétences technologiques, d'autres qui ont des... Financières ? Financières, d'autres qui ont des ressources énergétiques, comme l'Algérie, les pays du Golfe, etc. Les terres arabes ? Oui. Si on arrive à évaluer, à tracer une stratégie commune, je pense qu'on pourrait faire avancer les choses pour cette partie du monde. Et cela ne veut pas dire que se couper du reste du monde, mais parce qu'aujourd'hui, je dirais, toutes les régions du monde sont confrontées à ce défi de la sécurité alimentaire. Ce qui dit sécurité alimentaire dit aussi stabilité sociale, dit aussi souveraineté des États. Et je pense que ça, c'est, je dirais, des paramètres qu'il ne faut pas négliger. Alors, le monde de la science doit être aussi associé à cette démarche, puisqu'il y a une forte aussi population de scientifiques au niveau du monde arabe. Oui, c'est sûr qu'il y a des potentialités peut-être naturelles qui sont différentes d'un pays à l'autre, mais il y a aussi des potentialités, je dirais, humaines. D'abord, on a une ressource humaine jeune et qui est marquée de plus en plus par l'innovation. Ça, c'est très important. Et en plus, on a quand même beaucoup de compétences à travers les pays arabes. D'ailleurs, il y a beaucoup de nos compétences qui migrent vers d'autres régions du monde. Autant fédérer ces compétences et les mettre au service de cette sécurité alimentaire. Et je dirais, un des éléments à mettre dans les lignes d'orientation de cette stratégie, le développement de la coopération d'une façon générale. Que ce ne soit pas une coopération production agricole au sens strict ou bien échanges commerciaux. Il faut qu'il y ait de la coopération au niveau, justement, de la recherche scientifique, au niveau de la formation, pour accompagner, justement, cette sécurité alimentaire dans la durée. Parce que, même s'il y a un jour de stabilité sur le plan géopolitique à travers le monde, la question des changements climatiques va perdurer et elle va aller en s'accentuant. Donc, nous avons intérêt à avoir, en quelque sorte, une veille sur cette sécurité alimentaire. Et cette veille, elle ne peut être assurée que par la communauté scientifique. Et moi, je dirais que la communauté arabe doit aussi appuyer sa communauté scientifique par plus de moyens pour assurer une veille et développer des outils techniques et d'innovation. – Mais quand on parle de la mutualisation des actions et la stratégie commune, il faut être complémentaire, c'est-à-dire essayer de compenser les déficits des États par rapport à l'excédent des autres. Par exemple, nous, dans les maraîchers, on est excédentaire. On pourrait être complémentaire avec certains pays qui ont des problèmes, par exemple, dans les produits maraîchers, comme la pomme de terre et d'autres produits, la tomate également industrielle. Et avec les autres États, comme par exemple l'Égypte, avec les céréales ? – Oui, tout à fait. D'où l'intérêt de partir d'une stratégie claire qui met sur la table les potentialités, les avantages et les inconvénients aussi de chaque partie, de chaque pays ou de chaque région de ce bloc arabe, je dirais. – Et moi, je pense que si on met cette stratégie au clair, il faut aussi ne pas négliger de lui coller des outils de suivi-évaluation. Il ne suffit pas de tracer et dire en 100 ans, aujourd'hui, tout est fait, tout est clair sur la table, mais il y a lieu de faire un suivi-évaluation sur le long terme. Pourquoi ? Parce que quand on parle de sécurité alimentaire, on parle avant tout du monde du vivant. On parle de la terre, du climat, des plantes, des cycles biologiques et tout. Donc on est obligé de suivre ça dans la durée, surtout qu'on est confronté à des impacts climatiques qui sont de plus en plus violents et de plus en plus sévères. On le vit d'ailleurs. On le vit, il n'y a qu'à voir les sécheresses qui perdurent, les canicules qui communiquent avec les sécheresses et qui interfèrent et qui mettent en difficulté les systèmes agricoles, à travers l'augmentation de la salinisation des terres, à travers l'accentuation ou la vulnérabilité, l'augmentation de la vulnérabilité de nos forêts par rapport aux incendies, et ainsi de suite. La réduction des espaces stépiques en matière de biodiversité, en matière de production foragère, ça, ça impacte aussi la production animale et par conséquent la sécurité alimentaire. Donc nous devons avoir une stratégie très claire, globale, qui intègre tous les volets et qui sera soutenue par des outils de suivi, évaluation à composante du bloc arabe. Il faut une cartographie pour identifier les potentialités et à la fois les faiblesses. Ah oui, oui, moi je le dis. Parce qu'on est dans une zone aride. D'ailleurs, une de nos faiblesses, c'est justement l'aridité. Et par conséquent, nous devons raisonner toute stratégie de sécurité alimentaire dans une vision d'aridité. Dès le départ, il faut se mettre dans la tête qu'on est dans une région aride et qui de plus en plus, qui tend, je dirais, presque vers l'hyper aride. Et il y a certaines contrées de cette région qui sont déjà hyper arides. Il suffit de voir le Grand Sud Algérien ou certaines parties du Golfe. Donc on a intérêt, dès le départ, à se mettre dans cette stratégie qu'on est dans une région aride et qu'il faut mettre, je dirais, les bouchées doubles. Et ça, il ne peut être assuré que par la technologie. Et il faut vraiment s'appuyer sur les connaissances scientifiques, sur des outils techniques pour améliorer, par exemple, la capacité de rétention en eau de nos sols. Nous avons des sols généralement squelettiques. Les sols des milieux arides sont assez pauvres, assez squelettiques. Ils sont soumis souvent au phénomène salinisation. Donc premièrement, il faut améliorer leur fertilité, leur capacité de rétention en eau et ces deux propriétés sont interconnectées. D'ailleurs, quand on améliore la fertilité, on améliore la capacité de rétention en eau des sols. Il y a aussi la maîtrise des techniques d'irrigation, le pilotage. Il nous faut assurer, je dirais, il nous faut avoir une certaine rigueur au niveau de l'usage de l'eau, à mon avis, exemplaire. Parce que là, on n'a plus le droit de laisser, je dirais, couler de façon azimite, de toutes gouttes d'eau. Et là, il y a un volet aussi qu'il faut, je dirais, développer, c'est préparer nos populations. Il y a des, je dirais, la stratégie, elle doit couvrir à la fois les potentialités, les technologies, l'amélioration, le développement des stratégies d'adaptation de nos agro-systèmes, comme je viens de le dire, par rapport aux effets des changements climatiques. Mais il nous faut aussi préparer nos populations pour, ne serait-ce que pour un usage raisonnable des denrées alimentaires et lutter contre le gaspillage, renforcer, promouvoir le recyclage. Et cette stratégie, elle ne peut pas être mise uniquement sur le dos de l'agriculture. Il faut qu'elle soit, je dirais, multisectorielle. Et puis déjà, pour l'agriculture, il faut lui adosser des systèmes agro-industriels qui vont de pair. Par exemple, nous avons des années où il y a des surproductions. Vous avez évoqué tout à l'heure, par exemple, les cultures maraîchères. Si vous avez des surproductions, il faut avoir en tête soit des filières dès le départ d'exportation, mais aussi ou bien des filières de transformation et de conservation. Ça, ça me paraît très important. Et moi, je le dis souvent par rapport à notre pays, pour tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, nous sommes quand même presque, je dirais, l'auto-satisfaction. Mais on voit quand même des faiblesses au niveau de la prise en charge agro-industrielle. Parfois, on a vu des agriculteurs mettre des productions, je m'excuse de l'expression, à la poubelle. Donc, aujourd'hui, on n'a plus le droit ni de gaspiller les ressources naturelles comme l'eau, le sol, la biodiversité. Mais nous avons aussi la responsabilité de l'usage de nos productions avec, je dirais, parcimonie et respect. Mais en priorité, préserver aussi les terres arables. Ça, c'est important. Ah oui, oui, c'est tout à fait. D'ailleurs, quand j'ai dit améliorant la capacité ou la fertilité ou la capacité de rétention en eau de nos sols, je veux dire aussi qu'il faut préserver les terres. D'ailleurs, nous, en tant que communauté scientifique, les agronomers en particulier, sont, je dirais, se penchent aujourd'hui sur l'élaboration de modèles de réhabilitation, même des sols dégradés. Et ça, c'est très important parce qu'on a des sols dégradés par la salinisation, parfois des sols dégradés par certaines pratiques agricoles, par l'érosion. Donc, nous devons aussi développer des modèles de réadaptation ou réhabilitation des sols dégradés parce que les sols, c'est comme l'eau. C'est une ressource qui est limitée aussi. Les gens souvent parlent en disant la terre est vaste ou tel pays, c'est un pays continent. Mais les terres arables, comme vous le dites, et les terres à usage agricole bénéfiques sont limitées. Et nous devons vraiment redoubler d'efforts alors que nos besoins ne cessent d'augmenter. Je dirais, les facteurs principaux de production, l'eau et le sol, sont limités alors que les besoins ne se limitent pas. De consommation. De consommation. Elles vont de plus en plus fort et nous avons intérêt à, justement, je dirais, accompagner ces besoins des populations avec une stratégie qui leur est nette. Alors, la sécurité alimentaire, une question stratégique. Plusieurs instructions ont été dictées par le président de la République, Abdelmajid Teboud, pour augmenter les rendements, renforcer les capacités de production et le stockage. Agir vite, c'est important. Le stockage aussi, c'est important, madame. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des transformations. Les silos. Oui, les silos pour les céréales et il y a aussi les moyens de transport. Moi, je constate parfois, on produit dans une région à climat bien particulier, mais les moyens de transport ne sont pas adaptés ou ils n'existent pas du tout. Et ça dégrade les produits. Oui, nous avons aussi intérêt à développer autour des pôles agricoles, je dirais, des lieux de vie, des lieux de développement socio-économique qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi. Là où on produit, et ça, ça n'empêche pas qu'il y ait diffusion de la production à travers le territoire national. Je pense qu'on a intérêt à aller dans ce sens, quoi. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect qu'on a abordé. Alors, agir vite, c'est une question qu'il faut prendre réellement au sérieux. Et dès maintenant, madame Fatoum Lakhdari, puisque beaucoup d'experts attestent aujourd'hui que la sécurité alimentaire s'est transformée malheureusement en armes de guerre. Et la guerre Russie-Ukraine a tout dévoilé. Oui, moi, je pense que ça, c'est clair. Aujourd'hui, on ne peut plus cacher cette situation. Et moi, j'ai presque envie de dire, de rappeler aussi que déjà, le vécu à travers la crise de la pandémie de la Covid-19, nous avons assisté quand même d'abord à la fermeture des frontières. Donc, même si certains pays disposaient de moyens pour s'approvisionner en doré alimentaire, le commerce était pratiquement arrêté. Et en plus, cette pandémie, elle a mis à découvert quand même les faiblesses au niveau international. Et il y avait même des réactions, je dirais, de chacun pour soi. Il suffit de se rappeler la crise des masques au départ et celle du vaccin. Donc déjà, nous, en tant que comité scientifique, par rapport déjà à la question climatique, la sécurité alimentaire, pour nous, était une priorité. Et en plus, avec le vécu de la pandémie, on s'est dit que tous les pays du monde vont vraiment prendre cette question, je dirais, à cœur. Et là, par-dessus le marché, je m'excuse de l'expression, il y a cette situation géopolitique qui a conduit à pratiquement une perturbation du marché mondial des céréales. Et il faut rappeler que la Russie et l'Ukraine, à eux deux seulement, ils occupent, si ma mémoire ne me trahit pas, 30% du marché mondial. Et on voit que déjà, il y a des conséquences, malgré les efforts qui ont été faits sur le plan international, il y a des conséquences sur le plan alimentaire pour certains pays et parfois dans des situations dramatiques. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de doute, je dirais que pour, aussi bien pour l'Algérie, pour tous les pays du monde et en particulier pour notre région, la sécurité alimentaire, elle est, à mon avis, un facteur de stabilité, un facteur déjà de développement. Une population qui est malnutrie, elle ne peut pas accéder au développement, elle ne peut pas exceller. Et en plus, ça constitue aussi une faiblesse sur le plan, je dirais, géopolitique, si on reste en dépendance. Et moi, je salue les efforts de notre gouvernement, en particulier celle du président de la République, qui veut mettre vraiment tous les moyens pour faire avancer notre sécurité alimentaire. Je ne veux pas dire là qu'elle n'est pas assurée. Jusque-là, l'Algérie assure sa sécurité alimentaire. Même pendant la pandémie, du président ? Même pendant la pandémie, d'abord, on doit saluer les efforts de l'agriculture parce qu'ils nous ont permis quand même d'avoir certaines productions. Il y a eu même, je dirais, pour certains produits, plus par rapport aux périodes précédentes. Et en plus de ça, il y a quand même, je dirais, un éveil par rapport au secteur de l'agriculture. Et le fait d'appuyer ce secteur, ça va déjà encourager, je dirais, à faire attention à nos productions, à établir une stratégie, même à l'échelle nationale. Je dirais, tout à l'heure, on parlait d'une stratégie commune au monde arabe. Elle ne peut être que, je dirais, que le reflet des différentes stratégies de chacun de ces pays par rapport à leur potentialité, leurs contraintes, leurs composantes sociales, économiques, écologiques, etc. Et là, vous me dites, est-ce que c'est vraiment une priorité ? Moi, je dirais que normalement, la sécurité alimentaire, elle a toujours été une priorité. La preuve, en tout cas pour l'Algérie, à ma connaissance, depuis l'indépendance, la sécurité alimentaire, l'éducation et la santé, c'était les trois priorités, les trois piliers de la politique algérienne. Heureusement qu'on a eu cette vision dès les années 60. Et aujourd'hui, si elle est assurée jusque-là, elle est assurée au moyen des rentrées de devises à travers l'exportation des hydrocarbures. Et deuxièmement, au moyen d'application de subventions pour permettre à toutes les franges de la société d'accéder au moins aux denrées de base. Je dirais quand même aussi que ces subventions, peut-être que parfois, elles ont un revers, elles ont une faiblesse, parce que parfois, il y a des détournements de production de base au détriment de nos populations. Et l'Algérie, c'est un État social par excellence. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, le vécu de la pandémie, le vécu de la situation actuelle géopolitique ne nous permet plus de dire, même si on a l'aisance financière pétrolière, nous devons compter sur nous-mêmes et travailler nos terres, développer notre agro-industrie, appuyer nos scientifiques, et ainsi de suite. Et c'est une question de souveraineté nationale. Dans la durabilité. Moi, j'insiste sur le mot « durabilité ». Justement, par rapport à ce que vous dites à l'instant, la durabilité. Comment essayer de concilier rendement important pour nourrir la population ? Parce que la population va augmenter. À horizon, bien sûr, 2030, on avoisinera les 50 millions d'habitants. Il faut tous les nourrir et assurer cette durabilité. Il faut aller vers une agriculture saharienne de masse. C'est impératif aujourd'hui, docteur Fautam-Lordalé, parce qu'il y a une divergence sur cette question entre les différents scientifiques. Oui, moi, je pense qu'il faut d'abord remettre les choses à leur place. Les meilleures terres agricoles algériennes se trouvent dans la frange du Nord, et en particulier au niveau de la Mitidia. Il faut, à mon avis, arrêter le bétonnage de la Mitidia. Ça, c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que rien n'est possible. Il y a d'abord la STEP aussi. C'est ce que je dis. Il y a d'abord la STEP pour ce qui est de l'élevage, de la production animale. On peut aussi lui accorder la production fourragère. Mais à condition de lutter contre et de mettre vraiment une stratégie de gestion du risque de désertification. Et nous avons des équipes de scientifiques qui ont assuré le travail. Les premiers, je dirais, universitaires de nos grandes universités, école d'agro, d'Alger, Bebsoir, et ainsi de suite. Avec le barrage-vel. On a déjà pratiquement 40 années d'observation sur le processus. Donc on a une jeune équipe du Seresta qui a mis au point un outil d'évaluation de l'état de santé de nos parcours. Donc ce qui m'amène à dire qu'il nous faut aussi valoriser les produits de la recherche et de la connaissance. Il ne faut pas appuyer seulement les scientifiques et leur laisser leurs produits dans leur tiroir ou dans leur laboratoire. Ça, ça me paraît très important et capital. Pour aller toujours dans le sens de votre question, en région Sarennes, il y a des choses que l'on peut faire. Mais à condition, tout de suite, je dirais aussi bien pour le Nord que pour le Sud, la durabilité doit être de règle dans notre raisonnement agricole ou dans notre stratégie de sécurité alimentaire. Mais pour les régions du Sud, cette vision doit être encore plus sévère, plus stricte. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des milieux arides voire hyperarides. Nous avons affaire à des sols squelettiques. Il ne faut pas se cacher la vérité. Moi, personnellement, je connais bien ces territoires. Je sais qu'il y a des niches où il y a des sols, je dirais, au niveau des daïas, des alluvions de douètes. D'ailleurs, c'est là où les anciens ont planté d'une façon judicieuse nos oasis. Mais par ailleurs, c'est des sols squelettiques. Si on veut vraiment produire là-dedans, il va falloir mettre les bouchées doubles en matière d'investissement, en matière de technique, je dirais, d'amélioration de ces sols. De suivi, en particulier de la salinité, parce que vous avez des eaux là-bas, d'abord qui sont à caractère non revenable, mais à dominance salée. Et ce qui dit usage d'irrigation de salée, nous ne sommes qu'intraints, en région aride, à assurer le drainage, à assurer une meilleure fertilisation, comme je l'ai dit au début de l'émission, pour améliorer la capacité de rétention de sol, et aussi, en même temps, diminuer la concentration de sel dans ces sols. Il y a aussi le choix des espèces. On ne peut pas implanter dans ces régions n'importe quelle espèce et n'importe quelle semence. Et il faut raisonner d'une façon, je dirais, globale. Nous devons aussi accompagner ces aménagements hydroagricoles d'une façon, je dirais, logique, scientifique, appuyée par une technologie, mais aussi appuyée par des systèmes d'observation et de veille conduits par la communauté scientifique, parce que ces milieux évoluent, comme tout milieu naturel, et en plus, sous l'effet des changements climatiques. Moi, je vais vous dire une chose. Ces dernières années, depuis, je dirais, depuis les années 2010, je me disais, on se posait la question en tant qu'agronome par rapport à nos systèmes de production, ça, rien, tout ça. Et on se disait, peut-être que nous avons une aptitude, nous avons nos traditions, mais non, notre mode de vie, même, dans ces régions, a changé. Le bâti a changé. Je dirais, le système alimentaire a changé. Donc, il nous faut instaurer vraiment des méthodes, une stratégie d'adaptation, même dans ces régions, par rapport aux effets néfastes du changement climatique, pour vous dire, les périodes où nous avons des canicules, nous constatons, nous constatons qu'il y a beaucoup d'espèces, même en milieu urbain, qui dépérissent en quelques heures. Et les seules qui restent debout, qui végètent, le palmy d'Athier. Mais j'irai plus loin, par honnêteté scientifique, même pour une espèce résistante et adaptée à ces milieux, tels que le palmy d'Athier, nous observons ces dernières années, parfois, des perturbations, apparitions de maladies liées aux facteurs climatiques, comme le bouffarois. Nous avons parfois des récoltes desséchées. Donc, il va falloir, même pour cette production stratégique, il va falloir aussi accompagner par rapport aux effets des changements climatiques. Mais comment accompagner aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a de l'eau de l'eau ? Puisqu'on sait qu'au niveau du sud, il y a la superficie, il y a l'eau à la fois. Je viens d'expliquer. Ce n'est pas parce qu'on a 2 millions de kilomètres carrés dans ces régions qu'elles sont toutes aptes à l'agriculture. Ça, moi, je ne tremperai jamais mon pays. Il faut être vigilant, il faut aller cartographier. Il faut une cartographie fine et qui doit être faite par des scientifiques avérés. Et il faut qu'elle soit faite par des scientifiques avérés. Et à partir de ce moment-là, il faut mettre aussi, je dirais, les modes d'aménagement hydro-agricole adaptés. Améliorer la fertilité, mettre le système d'irrigation adapté, choisir les espèces adaptées et suivre les productions sur leur cycle. Et une fois produit, il faut qu'elles aient, au bout de l'exploitation, la prise en charge, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour le stockage, pour la transformation. Il ne faut pas qu'on produise et qu'on oublie sa production par la suite. Ça, ça me paraît essentiel. Moi, je l'ai vu dans certaines régions à dynamique agricole au sud. Et il y a parfois, les agriculteurs sont obligés de jeter leurs tomates ou leurs pommes de terre parce qu'il n'y a pas de prise en charge. Il nous faut aussi raisonner de façon, je dirais, intersectorielle. Sinon, on n'aura jamais cette sécurité alimentaire. Rapprocher les marchés des zones de production, c'est ce que vous voulez dire, quelque part, pour assurer aussi la régulation et le transport des produits. Oui, il faut assurer. D'abord, il faut créer des sites, je dirais, des infrastructures de stockage, de transformation sur les lieux de production, mais aussi la communication en inter-wilaya. Moi, je ne suis pas pour que chaque wilaya se ferme sur elle-même. Nous sommes dans un pays, dans une nation. Il faut avoir une vision, je dirais, globale, intégrée, qui donne la chance à toute région pour se développer, pas uniquement par rapport à la question de sécurité alimentaire, pour l'épanouissement des populations, parce que moi, ce que je crains, c'est qu'on considère certaines régions comme étant des zones de production, on tire comme une mine et on s'en va. Non, ça ne marchera pas et ça mûrera à notre pays. Moi, je pense qu'on devra intégrer ces productions dans une vision globale de développement des territoires et selon leurs spécificités. Ça me paraît très important. Et développer, moi, je donne souvent un exemple. Il n'y a pas de territoire sans projet. Tous les territoires peuvent être développés. Je vais vous donner un exemple. Je le donne souvent quand j'étais à l'université pour mes étudiants. Un territoire qui n'a aucun moyen naturel, qui n'a pas de finances, mais qui a l'idée d'aller ramasser les déchets des territoires autour, des wilaya autour, de faire du tri, du recyclage. Et croyez-moi, il peut créer des richesses plus qu'un territoire qui a toutes les potentialités naturelles. Donc, on doit mettre en place une vision qui valorise les territoires. revenir au schéma national d'aménagement des territoires. C'est important parce qu'en 2010, après, on l'a enfui dans les territoires. Je vous remercie. Moi, personnellement, j'avais contribué avec ce que j'ai pu en tant que membre du comité national d'aménagement du territoire au nom du secteur de l'enseignement supérieur. Et on a fait beaucoup de travail avec les collègues des différents secteurs. Et je pense... On parlait de territoire, des sols de production, des pols intégrés. Tout à fait. On avait mis même le développement des territoires. On a insisté sur le développement de chaînes de valeurs par rapport aux potentialités de tel ou tel territoire pour permettre la création de richesses et d'emplois. Fixation des populations aussi. Fixation des populations. Moi, je vais vous dire une chose. Même pour le Sud. Si on dévie de la vision de l'aménagement du territoire, on pourrait toujours attendre le redéploiement de la population du Nord vers le Sud. Il ne se fera jamais. Et moi, j'ai bien peur que ce soit l'inverse. Que le peu de population qu'on a dans les régions sahariennes migre vers le Nord. Et moi, je milite dans ma façon de raisonner en tant qu'agronante de petits scientifiques. Je me dis qu'on a tout pour faire de ces territoires reculés... Une richesse. Une richesse et des territoires d'attractivité qui permettent déjà à notre jeunesse en place de s'épanouir, de ne pas chercher à migrer ou à changer de territoire, mais aussi d'attirer notre jeunesse du Nord. Parce que ce n'est pas normal d'avoir un aussi déséquilibre au niveau de la répartition de la population. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Même par rapport au bien-être de nos populations au Nord, elles se concentrent... Je ne sais pas la dernière fois à quelle occasion quelqu'un qui parlait soit des écoles ou des hôpitaux. Il dit qu'il n'y a plus de terre. J'ai dit, je suis désolé. Vous avez 2 millions de kilomètres carrés. Peut-être qu'ils ne sont pas tous adaptés à l'agriculture, mais qu'ils sont adaptés pour créer des écoles, pour créer des hôpitaux, pour créer des lieux de vie pour nos populations et qu'il y ait une répartition équilibrée. Et je vous remercie d'avoir signalé la question de l'aménagement de territoire. Moi, je peux vous le dire. C'est un instrument d'aide à la décision. C'est un instrument d'aide à la décision et c'est un instrument stratégique. Parce que jusque-là, moi, je connais bien nos territoires. Il y a eu des efforts. Il y a eu des efforts. Moi, je peux citer l'exemple du secteur que je connaisse le mieux et sur lequel je peux me permettre, même si je suis en retrait maintenant, l'enseignement supérieur. C'est un des territoires qui s'est implanté partout. Et ça a apporté ses fruits. On a beau dire pourquoi ils ont ouvert des universités partout, je suis désolée. Vous êtes une femme comme moi. Moi, je peux vous dire que s'il n'y avait pas d'université à Tamaraz, s'il n'y avait pas d'université à Tindouf, à Drach, des femmes comme vous et moi n'auraient jamais pu aller. Même s'il y a l'ouverture de la famille algérienne pour l'éducation de la fille et tout, parfois, les moyens ne le permettent pas. On favorise le garçon. Nous avons des coutumes, nous avons des traditions. Donc, à mon avis, tout ça est à prendre en charge. Même quand on raisonne sécurité alimentaire, nous ne devons pas raisonner uniquement amélioration des productions. Nous devons raisonner à la fois amélioration de production, lutter contre le gaspillage, les déperditions, mais aussi raisonner en fonction du développement des territoires et de l'épanouissement de nos populations à l'échelle nationale. Mais est-ce qu'il faut de la finance, donc de l'argent, des idées ou une vision et une volonté politique pour mettre en place tout ce que vous êtes en train de dire actuellement, madame, docteur Foutou Moukdari ? Moi, je pense que c'est sûr que les moyens aident, mais les moyens tout seuls ne feront pas tout. Parce que souvent, on dit que l'handicap des finances est une entrave. Oui, l'handicap des finances, mais je pense que quand il y a la volonté, il y a le dicton qui dit « quand on veut, on peut ». La volonté et avoir une feuille de route claire. Je pense, moi, je le sens comme ça. Actuellement, je dirais, les tendances politiques, ce que nous entendons, ce que j'écoute personnellement, et en particulier des discours de notre président, je pense qu'il y a volonté dans ce sens. Maintenant, il faut mettre les outils, comme pour la sécurité alimentaire, il faut mettre les outils de suivi. Je vais vous dire une chose. La faiblesse de l'aménagement de territoire, de son application, parce qu'il n'y a pas eu de suivi et d'évaluation. Tout à l'heure, en parlant des productions, du suivi des parcelles par rapport au risque salinité, j'ai insisté sur les outils de suivi la veille par les scientifiques. Mais là, au niveau de l'aménagement de territoire, ce n'est pas forcément les scientifiques. C'est des comités, je dirais, intersectoriels, avec des compétences dans tous les domaines, et qui suivent, parce que ce n'est pas normal que depuis 2006, je travaille avec les collègues sur l'aménagement de territoire, et depuis 2006, il n'y a pas eu un changement dans la répartition de nos populations. Or, le premier objectif de cet aménagement du territoire, c'est le renversement, je dirais, le rééquilibrage de la population algérienne au niveau national. Alors, quand on parle de sécurité alimentaire, c'est clair que c'est lié, bien sûr, à la ressource hydrique. On est passé en très peu de temps d'un pays semi-aride à un pays aride, puisqu'on est aujourd'hui le 6 novembre, il ne pleut toujours pas. On a des journées pratiquement printanières. Dans nos stratégies, à l'avenir, il faut absolument intégrer cette question des changements climatiques, puisqu'on a vu, même au niveau de l'Occident, où il pleut énormément, ils ont beaucoup de fleuves, ils intègrent cette question de sécheresse, puisqu'ils considèrent que les pluies arrivent de plus en plus tard aujourd'hui. Et on voit aujourd'hui à Shalomshir, tout le monde va se réunir autour de cette question. Dans nos stratégies, à l'avenir, il faut intégrer la question des changements climatiques. Ou alors, il faut parler carrément et franchement de sécheresse, parce qu'on ne veut pas aborder la question de la sécheresse ouvertement. – La question de la sécheresse, je vous remercie de la rappeler. Moi, je tiens, j'étais jeune et j'étais encore au lycée. – Depuis trois ans, c'est la sécheresse ? – Oui, moi, j'étais déjà, à l'époque, j'étais encore au lycée. Mais ensuite, j'ai intégré l'agro d'Alger. Et je me rappelle que l'Algérie avait déjà milité à l'échelle internationale par rapport au problème de la sécheresse et de la désertification. – Vous êtes une femme du Sud et vous connaissez bien le Sud. – Oui, les sécheresses qui frappaient le Sahel et le Maghreb. Et là, ils avaient vraiment mis le paquet en montrant que la sécheresse et la désertification étaient intimement liées, même s'il y a d'autres paramètres ou d'autres facteurs qui accélèrent la sécheresse. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, c'est tous les pays qui sont concernés. Et je peux vous dire, en région méditerranéenne, c'est vrai que la partie Sud où nous sommes est beaucoup plus marquée par l'aridité et l'hyperaridité. Mais il y a certains pays de la rive Nord, de la Méditerranée, qui subissent actuellement des sécheresses. Donc, la question de l'eau, elle est capitale. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé des aménagements au niveau du Sud, au Sahara, même si le Sahara est marqué par des sécheresses, le Sahara a emmagasiné des ressources, mais elles sont non renouvelables. J'ai insisté sur les systèmes hydroagricoles à mettre et le suivi, évaluation et la veille continue au niveau des périmètres irrigués au Sahara. Par rapport à l'usage de la ressource hydrique, qui est fossile, non renouvelable, mais aussi par rapport au risque de salinisation, au risque d'eau pollution, etc. Et moi, pour revenir à votre question d'une façon globale, il n'y a pas de sécurité alimentaire s'il n'y a pas de sécurité hydrique. Ça, il faut l'avoir bien clair en tête. Il n'y a pas de sécurité alimentaire s'il n'y a pas de sécurité hydrique. Et je pense que nous avons intérêt à ce qu'il y ait, je dirais, connexion pleine et entière entre le secteur de l'agriculture et d'eau. Ça, c'est le départ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de connexion avec les autres. Il y a l'agro-industrie, y compris le commerce, y compris les affaires étrangères. Tous les secteurs doivent aller ensemble, y compris les affaires religieuses, et qui font, à mon avis, actuellement de l'excellent travail pour sensibiliser. Je pense qu'il y a matière pour rééduquer. Il faut mettre tous les secteurs, et en particulier par rapport à la question de l'eau, l'agriculture et les ressources en eau. Mais là aussi, la communauté scientifique doit être appuyée de façon importante financièrement pour développer d'abord les modèles de prévision. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont connues, il y a les rapports du GIEC qui sont alarmants, mais on n'est pas sûr à 100% de l'évolution des choses. Aucun scientifique ne pourra vous dire qu'on est à 100% sûr. Donc il va falloir aider nos scientifiques par rapport aux prévisions, par rapport aux modèles, tout ça à affiner, premièrement. Deuxièmement, aider les scientifiques à affiner les techniques de dessalement de l'eau, parce qu'actuellement, les techniques de dessalement ont un impact sur le milieu marin par rapport à la saumure, par rapport à l'usage de l'énergie. Donc ça aussi. Il y a un autre volet, si on veut économiser de la ressource, c'est aussi travailler sur l'affinement des techniques d'épuration des eaux usées. On a beaucoup d'eau usée, au nord comme au sud, qui sont déversées et qui sont très peu réutilisées. Je crois, si ma mémoire ne me trompe pas, la seule région où on utilise, on va vers vraiment, et déjà, ils le font, l'usage des eaux usées et épurées, c'est à l'ouest. Parce que c'est une région qui a toujours été marquée par les sécheresses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les anses, en telle ou telle matière, poussent au gaspillage. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit. On n'est plus dans la situation d'aisance. Il y a, à mon avis, et comme tout à l'heure j'ai dit, améliorer la capacité de rétention en eau des sols, c'est par rapport à l'économie de la ressource. C'est par rapport à l'amélioration du taux de salinité de nos sols. Et par conséquent, tout se traduit par l'amélioration de la production. Tout est lié, en fait. Il faut tout mettre en œuvre maintenant, dans la stratégie de développement. C'est-à-dire, 2030 se prépare maintenant. Il aurait dû se préparer. Il aurait dû se préparer. C'est de l'art de 2030. 2040, 2050 ? Parce que les choses vont se compliquer encore davantage. Il y a des choses qu'on peut faire rapidement, mais il faut se projeter sur le moyen et long terme. Et à mon avis... Protéger la STEP de la dégradation, puisque certains disent qu'elle est dans un état de dégradation avancée. Oui, tout à fait. Elle est dans un état quand même de dégradation avancée. On met en place des offices, on met en place des observatoires. C'est suffisant ou il faut agir rapidement ? Moi, je pense qu'il faut agir. Il faut, à mon avis, je m'excuse peut-être qu'on va dire parce qu'elle est à Grenoble, tout ça. Il faut écouter, je m'excuse de l'expression, écouter nos scientifiques. Il y a partout dans l'Algérie des compétences. Et valoriser les produits de la recherche. Moi, je vais vous donner un exemple. Je ne peux pas me permettre de citer des produits des collègues qui sont nombreux, qui sont excellents. Moi, personnellement... Mais tous les ministres qui ont été... Avec une jeune... Pratiquement, c'est des agronomes ou des vétérinaires. Oui, mais il faut, à mon avis, aller vers la valorisation des produits de la recherche. Quel que soit le produit. On a beaucoup de produits qui dorment dans nos tiroirs. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, avec une jeune équipe des étudiants, on a mis depuis 17 ans. Il y a deux jours, je venais de payer mon brevet à l'INAP. Un brevet qui valorise les sous-produits du palmier, de nos palmorés. Et qu'on a utilisé, justement, qu'on a développé. Parce qu'on a vu qu'il y avait une démarche vers le développement de l'agriculture saharienne. Et on s'est dit, comment on va développer une agriculture saharienne alors que c'est des sols squelettiques ? C'est des sols qui ne retiennent pas soirs, qui ne retiennent pas l'eau. Il n'est pas repris par l'agro-industrie ? Il n'est pas repris. Il y a d'autres produits des collègues, tout ça. Donc, il y a des... Moi, personnellement, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Si j'avais les moyens, j'aurais pu faire le montage d'unités. Je peux vous dire, j'avais fait le montage d'un projet pilote de ce produit, avec un autre produit, un modèle de gestion des déchets pour les grandes villes sahariennes. On l'a appliqué à Biscra, parce qu'on était installé en tant que scientifique à Biscra, mais qui était adapté à Gardaïa, Ouagla, Adal, et qui auraient pu créer à la fois de l'emploi et des richesses. Et ça, je me suis permise de le citer, parce que ça me concerne avec mon équipe. Il y a des centaines de produits qui sont là, bloqués. Donc, c'est bien d'avoir une vision claire sur la stratégie nationale. C'est bien de dire, il faut aller vers la souveraineté et tout ça, mais il faut mettre, je dirais, tous les paramètres, tous les ingrédients. Il faut valoriser les travaux de recherche. C'est un des ingrédients. Docteur Fottou Moulkhdari, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.